Je vous souhaite la bienvenue. Je suis contente de voir qu'on a des participants. Alors, je vais vous demander, si vous n'avez pas d'objection, de vous identifier, me dire de quelle commission scolaire ou quel centre vous êtes, juste pour que je puisse m'orienter un peu. Commence avec Adriana. Bon, moi, bonjour tout le monde, premièrement. Moi, ça ne fait pas longtemps que je fais la francisation, je faisais des cours de conversation avant ça, mais je travaille pour Lester B. Pearson, puis Place Cartier. OK, parfait. Dans la formation aux adultes. Excellent. Et vous n'avez que de la francisation présentement? Moi, comme telle? Oui. Oui, je n'enseigne que ça présentement, francisation L2. Madame Annick. Bonjour. Moi, je m'appelle Annick Dubois. Je suis au Lac-Abitibi. OK. Et j'enseigne la francisation depuis deux ans, trois si on compte, mon congé maternité. Puis, j'ai une trentaine d'étudiants dans trois groupes différents que j'enseigne magistral. À mon centre, on a beaucoup de liberté. Donc, moi, j'enseigne magistral des multiniveaux. Donc, j'ai choisi d'avoir un groupe 1-2, niveau 1 et 2, niveau 2 et 3, puis un niveau 5 et plus. Donc, vous avez fait trois groupes. Un, deux, trois, quatre, puis cinq et plus. Puis, Adriana, comment ça fonctionne de votre côté? Est-ce que c'est magistral aussi? Vous les avez en ligne? Non, non, on est en présentiel maintenant. D'accord. C'est un cours de quatre heures de temps, cinq jours, semaine. Puis, présentement, j'ai la francisation 1-2. J'utilise les livres SOFAD. Oui. Puis, c'est ça. Parfait. Donc, on peut dire à ce moment-là que ce qui est bien dans votre cas, c'est que tous les deux, vous avez le 1 et le 2. On n'est pas comme à 5 et plus, puis 1 et 2 seulement. Ce que j'aime de voir, c'est que vous avez au moins quelques niveaux en commun. C'est le fun aussi que vous les enseignez en présentiel. Donc, à ce moment-là, on n'a pas à gérer le hybride versus en présentiel. Je trouve ça intéressant que vous les ayez en personne. Ça doit être beaucoup plus facile aussi parce que la francisation, ça demande beaucoup d'engagement de la part des deux. Ça doit connecter. Si ça ne connecte pas, ça doit être assez difficile. Je n'ai jamais enseigné la francisation, mais je peux facilement m'imaginer à quel point, si ça ne connecte pas, comment ça peut être vraiment difficile. Il y en a qui doivent se fermer complètement, puis perdre l'intérêt. Alors que si vous êtes engagé, puis vous êtes en personne, ça doit être vraiment plus facile. La clientèle que vous avez, Annie, pour l'Abitubi, ça ressemble à des clientèles autochtones? Non, moi, je suis beaucoup plus entreprise, en fait. C'est beaucoup de travailleurs qui sont embauchés en groupe. Donc, ils se créent une petite famille ici, puis ils viennent à l'école. J'ai deux types, en fait. J'ai le type genre travailleur qui vient ici, qui est sous contrat de trois ans la plupart du temps, où j'ai des femmes québécois, des gens qui se sont rencontrées sur Internet, qu'ils sont déménagés ici, puis que là, ils vivent, ils ont fait leur famille, ils ont des enfants avec un Québécois, puis qu'ils viennent à l'école pour venir chercher de la francisation. C'est une autre réalité complètement. La motivation doit être vraiment différente à ce moment-là. Très différente, oui. Wow. Est-ce que vous êtes près de la, là, je ne sais pas où est-ce que c'est près de la frontière avec l'Ontario? C'est près de la frontière, mais les gens ne parlent pas anglais ici. OK. Parfait. Parfait. Puis, Adriana, la clientèle montréale, c'est pas la même chose, hein? Non, c'est pas la même chose. Présentement, je vous dirais, là, j'ai vu tout un changement il y a deux, trois ans. Quand je faisais le cours de conversation, plus, j'avais une clientèle très arabophone, si vous voulez, l'Égypte, le Liban, Iran, Irak, tout le kit. Maintenant, c'est beaucoup très asiatique. J'ai énormément de clients chinois, clients étudiants chinois. Oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup ça et je commence à voir pas mal de latins, je vous dirais. J'ai des Mexicains dans la classe, j'ai des Argentins, des gens de la Colombie, etc. Voyez-vous une différence avec votre clientèle arabophone versus les Asiatiques, par exemple? Est-ce que vous voyez une différence, point de vue culture, oui, ça, c'est sûr, mais point de vue de leur approche, peut-être? Oui, premièrement, oui, je pense que les arabophones, il y a tendance qu'ils aient un petit peu plus de facilité parce qu'au départ, mes parents, ma mère était égyptienne, mon père est libanais. Au départ, tu as le masculin et le féminin. Donc, quand tu viens sans ça, et ce n'est pas juste les Asiatiques, tu peux avoir les anglophones qui sont en Québec depuis plusieurs années. Dès que tu n'as pas le féminin et le masculin, my God, ça, c'est la chose la plus compliquée à expliquer. Mais pourquoi est-ce que la table, c'est féminin, etc.? Donc, déjà là, tu pars avec un moins de juste essayer d'avoir le vocabulaire avec le bon genre. Absolument. Et j'imagine aussi qu'ils ont été plus, ils ont été un petit peu plus exposés, peut-être, aux Français. Oui. Alors que, point de vue des Chinois, bon, quoi que les Mexicains, les Américains du Sud, les langues sont latines toutes les deux, mais n'empêche que, point de vue des arabophones, il y a beaucoup plus d'expositions aux Français. Oui, oui. L'influence française est souvent là. Souvent là. Donc, il y a comme une oreille qui s'est faite aussi. Donc, ça doit avoir un autre impact. Excellent. Annick, j'imagine que c'est plus des anglophones, anglophones que vous avez, ou si vous avez des gens d'autres communautés complètement. Eh bien, mon groupe de travailleurs sont principalement philippins. En fait, ils sont tous philippins, des Philippines. Puis, j'ai quelques personnes. Le reste, c'est très diversifié. J'ai une Thaïlandaise, j'ai une Marocaine, j'ai une Mexicaine, j'ai d'autres Philippines aussi, puis j'ai trois Canadiens. Quand même. Donc, vous avez un groupe qui est quand même assez éclectique, si on veut, par rapport aux nationalités, mais aussi aux cultures qui vont. Mais c'est un beau mélange. C'est le fun de voir ça comme ça. Oui. Bon, excellent. Quelles sont les choses les plus difficiles que vous avez à gérer dans le cadre de vos cours? Puis là, je parle de la construction de vos cours ou la façon dont vous devez travailler avec vos clientèles. Donc, quels sont les plus gros obstacles que vous avez à ce niveau-là? Annick, tu veux y aller? Moi, c'est la pratique de l'oral. Donc, c'est le fait d'intégrer à l'intérieur d'un cours. Parce que moi aussi, c'est pas des... En fait, je les vois une fois par semaine, chaque groupe. Donc, déjà, ils ont beaucoup moins de pratiques que les groupes à Adriana. Je les vois seulement... Quatre heures aussi? Trois heures? Trois heures, c'est ça. Des sessions de trois heures consécutives. Donc, le mardi matin, trois heures. Le mercredi matin, trois heures. Et le jeudi matin, trois heures. Et c'est l'intégration de l'oral. Parce que j'ai une grosse différence aussi dans les groupes. Parce que certains ont beaucoup de pratiques orales à la maison. Parce que ça va être, justement, c'est une conjointe. Donc, elle pratique en français avec son conjoint parfois. Et mon groupe de travailleurs qui sont tous ensemble, qui forment un noyau, puis qui pratiquent peu le français. Donc, ils arrivent en classe, puis ils recherchent ça. Mais en classe, ça prend beaucoup de temps, la pratique du français. Donc, parler. Puis, j'ai pas nécessairement le temps d'offrir un retour sur cette pratique-là individuelle. Donc, je fais beaucoup, là, en groupe et tout. Puis, le multiniveau peut poser un certain problème aussi parfois. Mais jusqu'à maintenant, ça va quand même assez bien, là. Mais je dirais que la pratique orale, j'aimerais que ce soit plus présent dans mes cours. Parfois, par manque de temps, je vais la mettre de côté. Effectivement. Vous, Adriana? Bien, j'avais beaucoup ce problème-là, surtout la phonétique, etc. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de temps. Le cours était trois heures l'année passée. La directrice a décidé de donner quatre heures par jour. Fait que je me suis trouvée avec un peu plus de temps. Mais qu'est-ce que je trouve, moi, qui est difficile, c'est surtout les exercices d'écoute. Parce qu'on a beau parler, chaque fois qu'on a un thème, je finis par le faire faire un petit dialogue. Il présente le dialogue, etc. Mais là, va pour faire un exercice d'écoute. Ce n'est pas moi qui parle. Il y a la rapidité. Il y a les accents qui sont différents, peu importe quel exercice qu'il fait. Puis, je me suis rendue compte de ça, ça fait longtemps, parce qu'exemple, on vient de faire l'examen du deuxième niveau. Puis, exactement ce que je croyais. Tout le monde a très bien fait l'oral, parce qu'on l'a beaucoup pratiqué. Puis, je savais c'était quoi plus ou moins le thème. Compréhension de lecture, super. Les petites trois phrases qu'il fallait écrire pour souhaiter, en fait, à quelqu'un excellent. L'écoute. C'est un problème de fluidité. Oui, c'est vraiment ça le problème. Moi, je dirais, pour l'écoute, je n'utilise pas le même matériel non plus. Je n'utilise pas ce fad. J'utilise les documents Montérégie, que la Montérégie avait fait avec l'an d'ici. Donc, j'utilise ça. Même les anciennes versions, je les adapte. En vrai, je mets beaucoup, beaucoup de jeux dans la classe. On fait beaucoup d'interactions. Je reviens sur certaines choses. On utilise les documents Montérégie pour faire de la pratique écrite, généralement. Puis, les écoutes, j'utilise. Je pense que ce n'est peut-être pas Montérégie, mais c'est une autre commission scolaire qui avait fait une série d'écoutes que je prends, mais qui est très difficile. C'est très rapide. Les personnes qui ont fait les écoutes lisent le texte plus souvent et quand c'est lu, c'est lu plus rapide que quand on joue le texte. Donc, parfois, c'est difficile pour eux au niveau de l'écoute, moi aussi. OK. Bon, parfait. Moi, si je peux vous interrompre deux minutes, j'ai trouvé un site qui est intéressant. Podcast Français Facile. Le seul problème, c'est que c'est un Français de France en plus. Ça fait que c'est difficile d'aller. Moi, je ne suis pas québécoise. Puis, évidemment, ce site-là n'est pas québécois. Donc, dès qu'on va et on va passer à un accent différent, que ce soit québécois, là-dedans, il se perd là-dedans un petit peu. On se perd nous-mêmes. On se perd nous autres, comme Québécois. On se perd dans les accents un peu. Exactement. On en parlait justement l'autre jour. Puis, oui, ça doit être une difficulté. C'est ça ce qui est différent. Mais je n'arrête pas de le dire. On est, tu sais, on vient de toutes sortes de pays différents dans la classe. Ça, par défaut, ça devrait aider un petit peu. Mais le site-là, le Podcast Français Facile, ce qui est bon, c'est que des fois, il lit le texte à vitesse, qu'est-ce qu'il appelle vitesse normale. Après ça, il va ralentir le texte. Et après ça, il va juste parler et discuter du petit dialogue, expliquer les différentes expressions, etc. Donc, ça, je trouve ça assez intéressant. Mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Non, bien évidemment. Puis, Annick, vous semblez connaître le site en question? Oui? Je connais le Français Facile. J'aime beaucoup ça. Mais comme Adriana a dit, c'est vraiment le fait que ça se... Après ça, les expressions ne sont pas beaucoup utilisées au Québec. Ou encore, le vocabulaire, parfois, est différent. Donc, c'est ça. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup le temps d'entendre québécois, parce qu'ils restent tous ensemble. Si je vais vers les autres accents, c'est problématique. Puis ici, on n'en a pas beaucoup d'accent non plus. Ce n'est pas très multiculturaliste en Abitibi. Donc, c'est beaucoup moins... C'est sûr que c'est plus uniforme. Mettons que c'est plus uniforme. Oui, oui. En termes d'accent. Puis, les gens ici, ils parlent très québécois. Oui, ça doit. C'est un beau secteur pour ça. Oui? Oui. Je me suis permis de mettre dans la conversation la banque de ressources ce que la communauté francisation du côté francophone a établi avec le temps. Vous allez voir, il y a beaucoup de matériel. C'est sûr que pour vous, ça peut être long de fouiller au travers, mais c'est quand même bien divisé. Donc, pour aller jeter un coup d'œil, il y a beaucoup de matériel. Puis, les gens partagent le matériel. Ce que je veux faire avec ça, moi, je vais tout de suite me prendre le lien. Puis, je ne sais pas, êtes-vous là au Français Langue Seconde quand on s'était vu pour le Français Langue Seconde? Excellent. Je vous dis excellent parce que je veux vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Là, malheureusement, vous allez voir que vous devez fouiller dans le Français Langue Seconde, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer le site web de l'équipe Choc, Pédagogique, qui est notre site web. Moi, je suis en charge des langues et des sciences humaines, puis tout ce qui est développement personnel ici. Si jamais vous enseignez autre chose, si ça a rapport aux sciences humaines ou aux langues, c'est moi qui peut vous aider. Notre site web ici s'appelle ageresources.ca. Je vous l'écrirai tantôt, à moins que Richard et le temps, dans le clavardage. Si vous allez dans Resources, et que vous descendez dans Français Langue Seconde, FLS, vous allez voir que toutes les ressources qu'on a, qu'on met dans le Français Langue Seconde, malheureusement, comme vous pouvez constater, il n'y a pas d'onglet pour la francisation, parce qu'au moment où je suis arrivée en juillet, la francisation n'était pas encore installée sur le site web. Puis bien malheureusement, à travers tout ce que j'ai dû apprendre, je n'ai jamais allumé que je devais avoir un onglet de francisation séparément. Dans ma tête, les choses se bousculaient. Alors, je travaille là-dessus présentement, mais c'est notre programmeur qui doit l'installer. En attendant, si vous allez sur Pré-secondaire, par exemple, vous allez trouver Partage d'enseignants. Cet onglet-là, si vous l'ouvrez, vous allez avoir un Padlet qu'on appelle. Dans le Padlet, je vais créer, pour le moment, je les mets dans le Pré-secondaire, mais je vais créer un Padlet pour la francisation, pour que vous puissiez échanger des sites web, etc., des outils. Et là, ce que je vais faire dans Pré-secondaire, ici, je vais mettre le lien que Richard vient de nous donner. Puis tout simplement, quand vous mettez des choses, vous cliquez, vous voulez voir ce que j'ai fait. J'ai fait plus, j'ai fait lien, je copie le lien, la petite flèche, et je le publie. OK? Et en le publiant, il devient disponible sur le Padlet. Alors, si vous voulez aller voir la banque, si vous avez oublié, par exemple, pour le trouver, bien, regarde la banque qui est là. OK? Ensuite de ça, vous pouvez aller voir d'autres choses, comme par exemple, ici, j'avais trouvé un petit vidéo sur les tâches ménagères. Peut-être que vous avez déjà tout vu ça, parce que vous avez d'excellentes ressources informatiques, vous-même, et que vous êtes super bonne pour en rajouter. Et d'ailleurs, je vous invite à venir les ajouter après-secondaire ici. Comme ça, moi, quand je vais faire le Padlet en pré-francisation, je vais aller piger là-dedans. OK? Et ce qui est le fun avec le Padlet, c'est que tout le monde peut mettre des choses. Et évidemment, si vous êtes prêts à les partager, parce que partir du principe où vous ne voulez pas partager, bien, là, ce n'est pas la place pour. Évidemment, on ne met rien là-dessus qu'une évaluation ou un examen qui pourrait être brûlé. Ça, c'est évident. Mais dans le pré-secondaire ici, après ça, je vais pouvoir déboursailler puis départager les deux. Mais ça nous permet vraiment de mettre un paquet d'affaires puis ça vous permet de mettre des choses. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre, il y a les liens, il y a aussi les documents comme tel. Ça fait que vous avez vraiment du choix. Puis même d'autres options ici, là. dessin, un autre Padlet, un enregistreur d'éclat, un emplacement, etc. Donc, c'est vraiment super utile, super facile à utiliser. Vraiment, là, user-friendly, plus, plus. Et puis, tout ce que vous avez que vous voulez partager, les petites pelles que vous avez trouvées, etc., les vidéos, peu importe, vous y allez et vous nous mettez ça là-dessus. Puis tout le monde qui est dans la communauté va pouvoir y avoir accès. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, si vous avez besoin de choses particulières à la francisation, étant donné qu'il n'y a pas de petit onglet pour la francisation précisément, envoyez-moi un courriel directement. Et ça va me faire plaisir de répondre, de vous aider là-dedans. Vous avez aussi un onglet pour les workshops. Dans cet onglet-là, vous allez trouver en bas complètement les après-cours qui sont disponibles. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr s'il y a des après-cours, vous pourrez cliquer là puis vous allez avoir accès directement. Puis on a aussi notre infolettre de l'équipe Choc Pédagogique Courts à laquelle vous pouvez souscrire juste en cliquant sur ça ici, « Subscribe ». Puis vous allez voir, là, on en a trois de publiées pour cette année. On publie celle de décembre dans les prochains jours. Puis vous avez aussi la banque d'infolettre de l'année dernière. Là-dedans, vous avez aussi des choses qui peuvent être très utiles, soit des liens avec nos partenaires, du matériel aussi peut-être. Fait que ne gênez-vous pas, explorez, allez voir si ça peut vous… Ça nous garde aussi connectés. Ça nous garde connectés ensemble. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que très bientôt, le 11 janvier, puis là, vous avez l'information en primaire, le 11 janvier, on a un autre après-cours. Et cet après-cours-là va être particulier parce qu'on va recevoir la visite de M. Charles Durocher. Je ne sais pas si c'est un nom qui sonne familier. M. Durocher travaille à la commission scolaire où il est rattaché à la commission scolaire de Montréal. Et c'est un enseignant-développeur spécialisé en quantisation. Et il est extraordinaire. C'est une ressource, une mine de connaissances et quelqu'un qui peut vous aider à bâtir du matériel, à trouver des trucs pour les choses qui sont plus difficiles, c'est vraiment une sommité en ce qui concerne la francisation et tout. Et moi, je l'ai réservé. J'ai réservé ces services pour un après-cours le 11 janvier prochain. Donc, au retour des fêtes. Et c'est spécifiquement pour les enseignants de francisation. Ce n'est pas ouvert aux enseignants de français langue seconde. Le focus, on voulait vraiment le mettre sur la francisation parce qu'il y a eu une demande très précise dans la communauté anglophone disant, bien là, moi, j'enseigne à des... Je suis dans le groupe des anglos, puis je n'en ai pas de ressources. Je trouve... Je fais beaucoup de mon propre matériel. Je suis grappée un peu à gauche, à droite. Je travaille beaucoup. Et il y a encore des endroits où les obstacles sont assez importants. Par exemple, la communication. Quand Annick parlait de son groupe de travailleurs qui sont tous philippins, bon, bien là, c'est difficile de leur faire parler français s'ils peuvent se parler entre eux autres dans leur langue maternelle. du point de vue d'Adriana, bien, il y a une communauté qui est plus diverse. Puis là, les gens arrivent. Puis bon. Fait qu'il y a comme quelque chose que je pense qu'on peut faire avec ça. Et je suis en tout contente parce que j'entends les mêmes difficultés. J'entends vos problèmes au niveau de l'oral, mais j'entends aussi vos problèmes au niveau de l'écoute et des accents. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? La rapidité, la fluidité, etc. Donc, c'est très intéressant de voir, pour moi, en tout cas, puis c'est encourageant de voir qu'on peut vraiment mettre notre énergie au même endroit, que ce soit Montréal en ville ou la Tabithubi. C'est ça que je trouve ça le fun. Parce que peu importe où on est, les difficultés vont être semblables. Même si on a des gens qui sont, par exemple, dans un milieu qui est très québécois, pas d'ethnie, pas de communauté culturelle, un Québécois très assumé avec des bonnes liaises d'expression québécoises et tout, et tout. Puis un côté, nous, à Montréal, on a beaucoup plus de diversité. On a un paquet d'accent, des références culturelles différentes, etc. Mais malgré tout, les difficultés sont au même endroit. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça va me permettre de faire un groupe qui va pouvoir vraiment bénéficier de l'expertise de M. Durocher. Et vous allez avoir des choses en commun à lui donner. Puis moi, je vais lui parler aussi au retour des fêtes. On a une réunion, lui et moi. Puis je vais l'enligner si on veut pour ça. Ce que moi, je vais vous demander de faire en retour, c'est de me composer un petit courriel qui va pas mal regrouper tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Les difficultés que vous avez, le type de groupe avec lesquels vous travaillez. Juste me résumer ça un petit peu parce que ce que ça va me permettre de faire, c'est de prendre ça, de faire un document avec, puis ensuite, en en discutant avec Charles, mais aussi lui donner accès à cette information-là. Puis lui, il va pouvoir arriver mieux préparé à répondre à vos besoins. Suite au 11 janvier, et je vous le dis, peu importe le nombre de personnes qui sont là, si vous êtes les deux seuls à être disponibles, bien, vous allez être les deux seuls à bénéficier de son expertise et de sa présence. Évidemment, j'en espère plus que ça, mais si vous n'êtes que les deux seuls, bien, ce sera vous qui en bénéficierez puis c'est parfait. Et suite à ça, suite à ce 11 janvier-là, là, on va pouvoir déterminer s'il y a un besoin pour faire un groupe de travail avec M. Durocher ou sans lui, dépendamment. Puis il y a encore une ouverture pour qu'il soit là pour aider. Et pour peut-être aller plus loin, dans, par exemple, bâtir du matériel, faire des choses communes à vous deux, même si vous êtes dans des endroits très différents, des choses que vous aimeriez faire ensemble puis qui pourraient être du matériel qu'on pourrait ensuite partager. L'ouverture est là et c'est ça qui est le fun. C'est parce qu'une fois que le 11 janvier va être fait, là, M. Durocher, on va l'engager pour qu'il puisse venir travailler avec vous. Et là, ça va être des périodes de temps libéré ou des périodes des avant-midi ou après-midi où vous êtes disponibles. On va vous ouvrir une salle Zoom et vous allez travailler avec M. Durocher. Puis moi, je vais être là in and out dépendamment de ce que vous avez besoin de moi ou pas. Et de là, on va voir ce qu'il y en a. C'est à partir de là qu'on va vraiment pouvoir déterminer si ce trois heures-là, par exemple, était suffisant pour le moment puis ensuite, peut-être reproduire ça plus tard dans l'année ou en début d'année scolaire quand l'année va recommencer ou bien si vous dites non, j'ai vraiment aimé ça, on voudrait vraiment encore en avoir, à ce moment-là, je pourrais en redemander. Mais chose certaine, il y a de l'ouverture pour un début, déjà un trois heures de travail. Ça commence à être intéressant. Puis souvent, on dit, on est comme un peu laissé pour compte où on est les oubliés. Les communautés anglophones sont souvent les oubliés. On parle souvent des francophones, les francophones sont plus nombreux, les petites commissaires scolaires anglophones. Puis plus on est en retrait, puis plus on est loin des centres. Moi, ce que je veux faire, c'est essayer de ramener tout seul. Puis je trouve ça agréable de voir qu'on est en ligne parce qu'en personne, on n'aurait jamais cette opportunité-là. Adriana, Annick, vous ne vous seriez jamais rencontrée. On n'aurait pas l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui est encore dans un autre contexte puis regrouper tout ce monde-là. Fait qu'il y a quelque chose de beau dans le online puis dans la, pas la pandémie, mais au moins le travail en ligne parce qu'à l'extérieur de ça, personne ne se serait parlé aujourd'hui. Alors, on se serait vus un à un. Je serais allé voir à une place, je serais allé voir à l'autre place. Mais là, voyez-vous, on est quatre d'endroits complètement... Moi, je suis à Québec. On a Montréal, on a l'Abitibi puis on a même quelqu'un d'Outaouais. Richard est en Camus. Fait que tu sais, on est capable de venir se parler puis normalement, on n'aurait aucune idée de qui est qui puis on ne se serait jamais vu. Donc, pourquoi pas en bénéficier puis on en profite. Parfait. Ça vous tente. Oui, moi, je suis intéressée. Oui? Oui, moi, je suis intéressée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi aussi? On pourra voir. C'est quand, en janvier, le 11 mai quand? Le 11. Le 11 à 4 heures, comme là. OK. Puis c'est un mardi. Mardi. C'est-tu un mardi? J'ai perdu le fil. Oui, c'est un mardi. Bon, parfait. Ça fait qu'un mardi soir de 4 à 5, comme on avait fixé là. Puis, comme je vous dis, premier contact, vous allez voir comment ça se passe. Vous allez voir, puis peut-être que ce sera suffisant puis qu'il y aura un besoin plus tard. Moi, comme je vous dis, il y a une ouverture, mais personne n'a les pieds dans, il s'est pas coulé dans le béton. Vous n'êtes pas obligés d'être là après le 11. Mais le 11, au moins, vous aurez un premier contact avec lui puis il pourra répondre à au moins certaines de vos questions. Puis, ces questions-là, comme je vous dis, plus je le sais tôt, plus je peux préparer ça d'avance pour lui puis lui donner une idée des besoins que vous avez pour la rencontre du 11 janvier. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire en attendant pour vous être utile? Je sais que les vacances arrivent puis on est un peu proche du congé, mais est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, des choses que je peux rechercher pour vous, est-ce qu'il y a des besoins particuliers que vous avez en attendant qu'on se revoie le 11 janvier? Non, moi, j'aimerais savoir le site que vous avez mis. Vous avez cliqué très rapidement là parce que moi, je ne suis pas... Le site internet de mon... Le site web de... Là où il n'y a pas encore la francisation, mais il y a les autres... Il est là. Il est dans le clavardage. C'est Age Resources. Vous pouvez l'ouvrir. Vous allez le voir. C'est celui-là. Parfait. Excellent. Puis, Richard a aussi mis la banque de la communauté de francisation dans le chat aussi. Vous n'aurez pas besoin d'aller sur le site pour l'avoir. Vous les avez tous les deux là. OK. Parfait. À part ça, autre chose? Non. Est-ce que vous allez nous envoyer un petit rappel pour le 11? Absolument. Oui, oui, oui. Vous allez recevoir votre rappel, le 11. Puis, peut-être qu'il y aura plus de gens. Mais vous allez avoir une invitation, le paquet, le même principe que vous avez eu là, une page avec l'information dessus. Je n'avais pas annoncé encore l'information pour le 11 janvier parce que je n'étais pas sûre à 100 %, mais là, la confirmation est arrivée. Charles va être là. Il n'y a aucun problème. Parce que vous, vous faites quoi? Vous envoyez la date? Parce que moi, c'est ma conseillère pédagogique qui m'a dit d'être présente aujourd'hui. OK, ça fait que vous, vous allez envoyer cette date-là. Moi, je fonctionne par conseillère pédagogique pour les commissions scolaires anglophones. Donc, vous, dans votre cas, il n'y a aucun problème. Pour Annick, des fois, il faut que je passe par le prof ou le centre. Mais moi, j'ai décidé de venir en le voyant sur la liste, mais je ne suis pas une commission scolaire anglophone, par exemple. Non, mais ce n'est pas grave. Absolument pas grave. Moi, on n'a pas de fermeture à ce niveau-là, surtout pas pour la francisation. Bien, surtout, on a des clients qui parlent anglais. C'est exactement ça. J'ai des gens de la commission scolaire du littoral qui sont sur la Basse-Côte-Nord qui viennent nous voir. J'ai l'Artemis-Camingue aussi, des Samar dans l'Anneau-Dière. Ça n'a rien à voir avec les commissions anglophones, mais les gens viennent parce qu'ils ont des clients anglophones. Dans des cas, par exemple, le carcéral, bien là où il y a des établissements carcéraux, il y a des enseignants qui font de la francisation ou du français langue seconde ou même de l'anglais, des maths. Ça fait que les clientèles changent un petit peu comme ça. Ça fait que oui, si vous avez vu ça passer et que ça vous a intéressé, tant mieux. Mais moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas de problème à ce que vous fassiez partie de la communauté et c'est pour ça que j'ai besoin de vos adresses courriels parce que je peux vous envoyer l'information directement. Quand l'onglet francisation va être sur le site web, je vais vous donner l'information aussi. Je vais vous le dire aussitôt que c'est disponible, c'est promis. Puis comme je disais tantôt, si vous n'avez pas d'autres questions et si vous avez l'information qu'il vous fallait, vous êtes libre de quitter tout de suite. Il n'y a aucun problème. Je ne vous garderai pas de force jusqu'à 5 heures. C'est à votre goût. Parfait. Mais j'ai hâte de vous voir le rose, par exemple, parce que ça va vraiment pour avoir quelqu'un qui est vraiment spécialisé. Génial. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour faire ça parce que je trouve que ça peut aider. N'importe quoi peut aider. Puis justement, quand vous dites, c'est souvent la recherche du matériel de plus qu'on veut parce que les livres sont là, mais ils n'ont pas du extra. Ils n'ont pas, OK, allons travailler un petit peu sur ce domaine un petit peu plus. Puis les exercices grammaticaux aussi, il n'y en a pas beaucoup. Quand on a plusieurs têtes ensemble, quand on a plusieurs têtes ensemble, ça fait des choses qui peuvent être pas mal géniales. Oui, même chose pour moi. Puis je vais goûter aussi parce que je venais parce que je suis intéressée par la communauté et tout. Puis en plus, ça fait quelques années que j'enseigne la francisation, mais je ne me suis pas beaucoup intéressée justement à tout ça, le réseau et tout. Et là, je deviens de plus en plus à l'aise et je risque d'en avoir plus aussi parce qu'on reçoit de plus en plus de travailleurs en Abitibi avec le manque de main-d'oeuvre. Merci beaucoup, beaucoup. Puis une belle fin de journée puis des joies aussi à vous. Puis on se revoit le 11 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada